Le quartier de Lado a été le quatrième, le quartier de Miramar a été le cinquième et le dernier et le sixième était celui-ci. C'est par là qu'habitait la grande bourgeoisie nationale, la 5e agrocratie humaine, les riches propriétaires de banques. Et tous ceux à gauche magnifique loge, voilà, ici le roche. Et donc par là, voilà celle-ci en face, c'est en parallèle à la côte Nord. On est en train de traverser du sud au nord, c'est-à-dire en partie aussi à habiter des réunions des pays non-alignés et célébrer à la première en 1960, juste à l'occasion de l'ouverture de cette armoire. A gauche, l'église Corpus Christi. Église Critique, catholique, apostolique et romaine. Et les compétitions aux chiens. Mais aujourd'hui, c'est en forte sportive pour que les voisins du loin puissent y aller faire des 16 à 16. En face, en restauration, l'ancien club Rotary. Et sur les ronds-points, on est en train de faire pour de replacer la statue générale d'Alice Paradeuil. On est dans l'air de la municipalité plage, on va après dans l'air d'Alice Paradeuil. On est 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 passé face à la sonde de la grande plage havanaise. On est dans l'air d'Alice Paradeuil. L'hôtel Triton et Neptune, les plus vieux créatifs de la Triton, c'est le quartier, on va venir voter la gestion à la vignette à la vignette, ici. A gauche, l'hôtel Panorama, voilà, par ici, on va faire une nouvelle installation hôtelière. Elle va avoir le grand texte d'un étage, un simple fil, au capitaux étranger. On est en train de faire tout cela. C'est économique, mais ça n'est pas évacuus, à paralyser la semaine dernière. On a fait un déco, et voilà, celle-ci en bleu, c'est une location coloniale. Les deux très pures dans l'investi. Et là, on profite les soeurs cristallines, la chatoyante, c'est partie de la mer, mais il faut en faire avec les chaussures, parce qu'il y a pas mal d'eau là-bas. ... L'âme de Lourdes, à côté de l'équipice, l'arrête de la vignette à la salle. Ou quand on a un grand concert, la cour est énorme de certaines maisons d'une famille riche. Mais la cour est énorme, voilà où l'on voit les arbres. La plupart de ces maisons ont été abandonnées et utilisées comme ambassade, présidence d'ambassadeur. Mais aussi, quelques-unes, elles sont toujours habitées par des familles qui n'ont jamais émigré ou parmi les serviteurs qui arrivent à l'hôpital. Et bien sûr, le Cuba a des ententes avec les pays d'Augle. Ça, c'est d'Orphico. Oui, oui, c'est bien bon. Il y a de la matière. Mais c'est un bijou de l'architecture moderne cubaine. Musique, peinture, sculpture, photographie. Mais on ne visite plus cet endroit, c'est en mauvais état. Vous voyez l'état des lieux. Il faudrait y consacrer beaucoup d'argent. Il y en a un bon volant. À Cuba. Donc, il n'a fondé pas ici. Aujourd'hui, c'est le site, là, à droite, où se trouve l'académie de Saint-Alexandre. Demain, quand on visiterait les musées, on va voir combien d'artistes sont passés par là. Et au centre, on gravait l'obélisque à la démoire de Carlos Huatriga, les savants cubains. Voilà l'architecte scolaire de liberté, ancien arché officiel des Colombiens, de notre pays. Et voilà notre hôtel, 5 et pas. On arrive, bienvenue à l'hôtel Parquet Central, Central Park. Parc Central. 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 Parc Central.